Bonjour et bienvenue dans notre vidéo de présentation de notre maquette ressources humaines sur BPC-10, ayant pour thème un processus de révision annuelle des salaires. A travers cette vidéo, nous allons vous montrer un certain nombre de fonctionnalités de BPC, telles que l'input form web et Excel, un tableau de bord d'HBD connecté sur BPC, le business process flow et les work status. Le processus de révision annuelle des salaires se fait en 4 étapes, expliquées dans le diagramme devant vous. Les catégories correspondent aux versions de budget de chaque étape présentée, de la V0 à la V3. La première étape, catégorie V0, s'appelle Inichio Lachar Proposal. Il s'agit pour le service des ressources humaines de saisir un pourcentage d'augmentation de salaire par service, pour l'année N plus 1, via un masque de saisie web. Cette étape est soumise à validation par le reviewer. Ainsi, si celui-ci rejette les propositions, le service des ressources humaines devra ressaisir des pourcentages d'augmentation pour le ou les services en question. Si le reviewer approuve, nous passons à l'étape 2. Cette seconde étape, appelée Executive Review, est réalisée par la Direction Générale de l'entreprise. Sur la base des pourcentages saisis pour chaque service, la Direction Générale pourra, via un tableau de bord, revoir ses simulations et réaliser des arbitrages pour valider et ajuster, si besoin, les propositions de la DRH. Dans l'étape 3, le manager de chaque département devra ensuite revoir et ajuster cette augmentation de salaire au cas par cas, via un formulaire de saisie Excel. Ces saisies sont soumises à validation par le reviewer de chaque manager, qui pourra comme précédemment les confirmer ou les rejeter. Enfin, la dernière étape consiste en une validation finale par le service des ressources humaines, des augmentations saisies par les managers. Le business process flow, ou BPF, est un processus de validation BPC. Dans notre cas, le BPF développé va reprendre chacune des 4 étapes détaillées précédemment dans le diagramme. Pour déployer le BPF, cliquons sur Déploy. Créons une nouvelle instance ou version du BPF, en ressignant le BPF à prendre en compte, la personne qui clôturera l'instance, le contexte sur lequel appliquer le BPF, en l'occurrence l'axe Entity et Time, ici France et janvier 2013. L'étape suivante permet de visualiser toutes les activités que comporte ce BPF, avec pour chacune le nom du performer, la personne qui saisit, et le reviewer, la personne qui rejette ou valide. Enfin, nous pouvons commencer le BPF pour l'année 2013. Pour afficher le BPF en cours, cliquons sur le Process Monitor. Apparaît ensuite la liste complète des activités que comporte ce BPF. Pour le premier step, qui est l'Initial HR Proposal, la saisie est à effectuer par Aurélien, saisie qui sera ensuite validée par Caroline. Pour accéder à ses activités personnelles, cliquez sur Activities, sélectionnez le Process. S'affiche l'intégralité des activités dédiées à Aurélien, avec en bleu l'activité en statut Open. En cliquant sur cette activité, Aurélien accède au masque de saisie Web où il peut saisir un pourcentage d'augmentation de salaire par service pour l'année 2013. Il modifie les données, les enregistre, puis clique sur Submit pour la soumettre au reviewer Caroline. Connectons-nous maintenant avec le user de Caroline. En cliquant sur Activities et en cliquant sur le Process, s'affiche l'étape 1 avec l'action Requise to review. La tâche est en effet en statut Submitted. En cliquant sur la tâche, s'affiche l'état avec les saisies d'Aurélien. En cliquant sur Approuve, nous passons à l'étape suivante. L'Executive Review dont le Performer est Aurélien. Nous pouvons maintenant nous reloguer avec le user d'Aurélien. Et cliquant sur Activities pour accéder au tableau de bord de simulation. Ce tableau de bord d'Ageboard Design permet de revoir ces saisies d'augmentation par service, simuler et réaliser les arbitrages pour valider et ajuster si besoin les propositions des ressources humaines. En effet, les données sont mises à jour en temps réel et il est possible de modifier les pourcentages d'augmentation pour chaque service de la façon suivante. Le graphique permettant de comparer pour chaque département les salaires de 2012 et les prévisions de 2013 se met à jour en temps réel. En cliquant sur le bouton Save, les données sont sauvegardées pour la version V1, Executive Review. Une fois cette augmentation générale confirmée, un script lancé automatiquement en arrière-plan calculera une prévision de salaire pour l'année 2013 pour chaque salarié en appliquant sur son salaire 2012 le pourcentage d'augmentation validé pour son service. Nous arrivons maintenant à l'étape 3, le Management Proposal. Il s'agit pour le manager de chaque département de revoir et ajuster cette augmentation de salaire au cas par cas via un formulaire de saisie Excel. Ici Aurélien est un manager de deux services, HR Admin et Compenser Echirm & Benefits. Il est possible d'accéder à cette étape de deux façons. En cliquant sur l'activité ou sur l'ancienne tâche, cliquez sur Switch Activity qui affiche les activités en statut Open. Cliquons sur le lien pour lancer le client Excel et qui permet d'ouvrir le formulaire Excel. Aurélien filtre sur ces entités dont il est le manager dans le report. Ce report présente pour chaque département un listing des employés avec leurs propriétés. Coefficient, grade, date d'entrée, salaire de 2012. Nous voyons par défaut la proposition manager initialisée avec l'exécutif review qui correspond à une augmentation de taux de 7%. En modifiant cette valeur, le taux se met à jour en temps réel, assorti d'un voyant en fonction du pourcentage. Aurélien peut sauvegarder ces nouvelles modifications de salaire pour ses employés. Elles sont sauvegardées avec succès. Aurélien peut ensuite mettre à jour le Work Status. Les Work Status permettent de statuer sur une saisie particulière. Ici, Aurélien, en tant que performeur de la saisie sur le département HR Admin pour la catégorie Management Proposal et le Time janvier 2013, va modifier le Work Status de cette maille de Unlocked à Submitted. Cela a pour effet de verrouiller la saisie, de la soumettre au reviewer qui la rejettera ou l'approuvera. Aurélien ne peut donc plus modifier sa saisie. S'il essaye, il aura le message d'erreur suivant. Aurélien va maintenant statuer pour la proposition pour l'autre département dont il a la charge et modifier de la même façon le Work Status. L'affaire-l'Arts. 06-7-0-4-3-4-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-7-7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6. Ces saisies sont maintenant soumises à validation par le reviewer, en l'occurrence Caroline, qui pourra comme précédemment les confirmer ou les rejeter. En cliquant sur Activities, Caroline va pouvoir accéder au formulaire Excel pour approuver ou rejeter la saisie d'Aurélien. Applaudissements. Caroline modifie donc pour approuver le work status au statut Approuve et procède de même pour l'autre département. A noter qu'à chaque modification de work status et d'activities du BPF, les acteurs, performeurs et reviewers reçoivent un mail automatique avec un lien permettant d'ouvrir les activities personnelles. Pour information, l'historique des work status pour chaque cube est accessible dans Audit, Work status. Sélectionnez le cube et filtrez, si vous le souhaitez, sur un user. La suite du BPF peut ainsi se dérouler de la même façon que précédemment, avec les performances de chaque activity qui soumettent leur saisie aux reviewers jusqu'à l'étape finale. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles actualités sur BPC. Merci.